bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler imperium et pas n'importe lesquels les deux plus gros actuellement en kvk puisque certains traînent à s'inscrire comme le 1093 on va parler aussi des events en cours mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater on y retrouve les infos les guides les tips les nix les tutos bref on y retrouve tout ce que vous avez besoin pour avancer rapidement dans rock en parlant d'avancer rapidement lilith avance plutôt extrêmement rapidement sur les kvk puisqu'il vont nous sortir le 12e système de kvk avec le roi de toutes les bretagnes il nous sortit une petite vidéo je vous la partager regardez magnifique cette fois je ne fais pas l'erreur de avoir d'avoir la bande son qui parle par dessus ma voix désolé pour cette coquille dans la vidéo de mercredi alors pour l'explication elle est très simple quand en même temps regarde la vidéo elle est très sympa quand je vous fais le record comme ça et bien la bande son de la vidéo je vous montre 1 et sur une piste annexe à next et bien quand je vais enregistrer ma voix comme ça ma la piste normalement est censé s'écraser avec ma voix sauf parfois quand je bouge un petit peu les pistes et que je veux laisser un minimum de son de la vidéo c'est ce qui s'est passé la dernière fois pour la vidéo de mercredi mais j'ai oublié de diminuer justement le son de la vidéo principale sont la vidéo je vous montrais et forcément c'était au même niveau que ma voix et c'était n'importe quoi j'en suis désolé les amis donc regardez en plus de cette vidéo il nous montre des nouveautés de ce qu'il est ce qu'on va avoir regardé il montre les combats avec le duo il nous montre ce que ça donne il nous montre la nouvelle carte qui s'organise en quatre camps quatre factions un peu on le voit ça fait un peu très harry potter même carrément le système de ce qu'il est qui va avec ce nouveau kvk bref il nous montre un petit peu tout c'est c'est plutôt sympa comme vidéo c'est la première fois qu'il nous fait une vidéo comme ça où il nous montre non seulement une animation et au milieu de l'animation il nous montre tout le nouveau système en montrant que le nouveau commandant le nouveau ragnar et bien il a fonctionné également lorsqu'on va être sur différents event comme par exemple on l'a vu là sur le kvk mais pas que donc c'est très intéressant ce genre de vidéo je trouve très bien fait elle est sympa en plus en franchement c'est peut-être l'une des meilleures que lilith ait fait je trouve il acquiert pas mal d'expérience c'est peut-être c'est même carrément selon moi la meilleure probablement sur ce nouveau système de kvk avec le petit dédicace où c'est enneigé comme pour la vidéo initiale lorsque la civilisation viking est sorti bref très bonne vidéo on parle à présent les amis de nos amis imperium justement qui sont en kvk et qu'ont des très 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 grosses ouvertures de portes et on va commencer par le plus éponyme de tous les imperium après le 10 93 oui après le 10 93 dans des plaies aux fanboys dès 1960 le 10 93 number one toujours number one dans notre coeur à jamais les premiers pour nos amis de l'om 9 jours 12 heures 18 minutes et 42 secondes en ce vendredi sur le kvk du 19 60 tiré 1 avec le 30 60 tiré 1 également face à eux regardons ce que donne on le voit il ya deux zones de fight et elles sont connor c'est normal et bien les autres ne se battent pas vous allez vite comprendre pourquoi ils ne se battent pas on va commencer par eux avant d'aller voir les zones de fight on regarde sur cette zone là en tahiti et bien regardez tahiti ça se passe plutôt détente sur tahiti c'est tranquille c'est les vacances on a de l'autre côté aussi on va de l'autre côté en bengue et là on aurait pu être détente mais non on l'est pas puisqu'il ya le 1960 qui est là on va aller voir ça après mais c'est surtout la zone au sud la zone en way g et ben c'est calme aussi en way g ils sont détente tout le monde est là et ils sont sortis sont détente parce que surtout ils sont sortis direct et on le voit bien ils ont été enfermés en zarath je sais même pas s'ils ont essayé de sortir parce qu'on voit même pas de cadavres et où ils ont sûrement tout donné au nord pour être face au 1960 le 60 a donc deux fronts à combattre et d'ailleurs on comprend pas bien les teams enfin on comprend pas bien là normalement je pense qu'on est en chacun pour soi et dieu pour tous c'est simple avec ce mode chacun pour soi ça veut dire que les mecs qui se concentrent qu'ils sont en contact avec le 1960 ils se concentrent sur le 1960 donc le 3060 est plutôt détente pour le moment puisque il est en position de force sur les deux camps puisque leurs adversaires direct et bien eux se frite contre le 1960 on va sur le coin le moins chaud probablement où les 60 gt sont sortis et sont en train de dérouler là il n'y a pas de zone de faille comme vous l'avez vu et ça brûle ça brûle ça brûle forcément ils sont en train d'éclater au sud leurs adversaires bon faut qu'ils en profitent ils sont pas là pour très longtemps encore ils vont aller se faire enfermer totalement et regardons de l'autre côté ce que ça donne sur cette zone sakaka on a les 60 mx face au r2 rd2k très gros fight forcément puisque les rd2k c'est dur à dire un rd2k vont jamais lâcher l'affaire c'est certain et là leur zone alors il y avait que c'est une zone de combat mais bon c'est une zone de combat très très légère ils sont surtout revenus là ça frite pas trop pour le moment au sud là on a évidemment un flag des 60 à eux et 60 à eux sont pas prêts de lâcher l'affaire ils vont pas laisser leur drapeau raser ils sont là h24 comment font-ils pour être là h24 c'est simple ils ont ce qu'on appelle des joueurs pilotes qui jouent à leur place qui joue sur leur compte en follow the sun ils partagent leur compte en fait ce qui je le rappelle est totalement interdit par le règlement les règles du jeu et qu'il leur vaudrait un ban lit pourrait les bannent très facilement il suffit de voir que les ip à quelques minutes d'intervalle change carrément deux continents et ben là c'est normal le mec se téléporte pas donc forcément il faudrait les bannir directement ça serait équitable pour tout le monde encore une fois on a un jeu à deux vitesses les baleines qui ont des joueurs pilotes qui font ça gracieusement gratuitement juste pour jouer un gros compte et les autres le peuple qui eux ne peut pas faire ça on le voit les rr 2k ça doit brûler ouais ça brûle il ya que les rd 2k qui tiennent encore mais combien de temps cette zone est quasiment acquise au 1960 moralité de cette ouverture de portes de niveau 4 on a le 1960 qui est en train de dominer ces deux zones on a le 30 60 qui domine ces deux zones qu'est ce que ça donne on a voyait 70 été sont descendus à 9 milliards de puissance de dire comment ça se fait qu'ils sont à 9 milliards seulement comment il fait pour perdre autant de puissance et bien je vais vous le montrer je cherche je cherche je cherche mais je vais trouver un c'est très simple ça doit être ici la forteresse que voilà regardez rappelez vous les 60 et mix était à 4 milliards de puissance aujourd'hui ils sont à 11 milliards donc en fait on a tout simplement toujours 20 milliards de base 1 et il se répartissent selon le besoin actuellement ils sont chez les 60 mx un code sont pas besoin d'être sujet les 60 gt et quand ils ont besoin il switch 60 gt l'alliance principale et ils vont en baigner là donc on attend les ouvertures les prochaines les portes de niveau 6 mais c'est on s'en fout des 6 surtout de niveau 7 et c'est là que ça va être extrêmement intéressant de l'autre côté le 30 60 il est en train de faire du stock mais le 1960 n'est pas non plus éprouvé par les deux premiers combats regardez là 8 milliards 8 milliards 5 milliards 4 milliards mais ce n'est pas les seuls on peut aller chez les 60-1 eux là c'est du lourd aussi 11 milliards 10 milliards 8 milliards 8 milliards ça peut donner quelque chose d'intéressant mais ils ont peu de chances de gagner face aux 60 gt en revanche les 24 89 c'est pas du tout la même avec les 89 v etc etc regardons tout de suite ce que ça donne sur leur camp sur leur kvk 23 jours 12 heures 24 minutes et 21 secondes là on est tout de même sur une ouverture de porte de niveau 5 au timer sans même y aller on le sait ouverture de porte de niveau 5 ils sont tout seul en haut à gauche ça va être très lourd à mon avis regardons ce que ça donne ça a ouvert très très récemment je crois que ça vous vers cette nuit d'ailleurs regardons ce que ça donne sur cette porte alors un petit coup de regard sur la coalition les f2p free player la bonne blague chance milliards ça a bien perdu tout de même cette alliance principale leur zone 4 sans surprise de réouverture de porte niveau 4 ils sont sortis avec leurs alliés comme je vous l'avais dit ils sont alliés tac les portes de niveau 5 qu'ils ont ouvert ici pour aller en région touraine regardons ils ont pas mal de portes et regardez ça regardez ça regardez ça je ne comprendrais jamais pourquoi lilith laisse faire ça pourquoi n'interdise pas n'interdise-t-il pas tout simplement la possibilité de créer des forteresses en dehors de la zone de départ j'aimerais que lilith réponde à cette question mais faut pas rêver ils répondent que question qui veulent et les questions les moins intéressantes évidemment les 89 c ça ne brûle pas en revanche en dessous c'est pas dit que ça ne brûle pas je cherchera là ici ça brûle chez les autres sont en train de prendre tout le terrain et leur but est de prendre le passage à évidemment mettre une master class et faire brûler les forteresses tout simplement alors là c'est l'heure ils sont sur leur territoire mais c'est à côté qui vont passer bref c'est un beau bordel sur ce côté là les 89 le 24 89 en gang cette zone pour le moment et ils vont avoir un accès en orléans mais c'est pas encore fini vous le voyez on attend l'ouverture des portes de niveau 7 ça va être plus complexe que prévu pour le 89 c'est et regardons de l'autre côté c'est aussi tout autant intéressant donc en normandie on s'en fout sur le camp champagne on a encore de la faille de regarder comme cette porte est bloquée et les forteresses ne brûle pas de l'autre côté ça ne brûle pas non plus puisqu'ils tiennent la porte ça tient bien de ce côté là on va donc avoir sans très grosse surprise une confrontation dans la zone de départ sur la zone de départ la zone finale pardon orléans on va bien avoir une confrontation le 24 89 et ses alliés face à leurs adversaires ça va être intéressant de voir si le 24 89 arrive à gagner si le 24 89 perd un kvk qui est censé être un kvk facile autant vous dire que c'est terminé il va avoir à mon avis quelques petits départs s'ils gagnent il n'y aura pas de sujet regardons leurs plus grands adversaires sont ici les war comme je vous l'ai dit ils sont en alliance 13 milliards 9 milliards ça va être très dur pour eux mais ce n'est pas impossible considérons que c'est tout à fait possible que nos amis les war gagnent on retourne sur mon serveur pour finir les amis et l'annonce surprise de lilith qu'on a eu hier on a eu hier en milieu d'après midi tac on y va annonce surprise alors c'est pas ajustement de l'ouverture de l'histoire de saison blablabla même si on l'a on l'a regardez cette info qui date là d'il ya deux heures en raison de changement d'heure d'ouverture des prochaines histoires de saison de conquête les histoires dont l'inscription débutera le 30 septembre où c'est très prochainement c'est lundi passeront de siège d'orléans tempête de stratagème et alliance invictus à hymne héroïque remasterisé tempête de stratagème et alliance invictus ils font sauter le siège d'orléans nous excusons simplement pour tout inconvénient blablabla abusé de nous faire ça c'est un coup en fâche c'est pas grave mais hier on a eu l'annonce d'une maintenance surprise d'une heure et demie c'est pas rien une heure et demie qu'on fait lilith qu'a fait lilith durant cette heure et demie je n'en ai strictement aucune idée on n'a aucune information ce qui est sûr c'est quand il ya des maintenances urgentes comme ça aussi long que ça c'est qu'il y avait un bug qui était en train d'être exploité et des mecs étaient en train de se mettre bien et d'ailleurs on parle de se mettre bien on a eu en compensation un 150 gem une heure et demie d'accélérateur deux clés en or et une clé de cristal rien de ouf pas de dinguerie mais c'est toujours bon à prendre les amis ont fini avec les events en cours on a toujours les events de l'anniversaire alors je sais pas pour vous mais moi chaque fois que je clique manger les animations à ça me fatigue ils sont vraiment relou avec leurs animations en carton pareil chaque fois que je viens j'ai le pitch de la gogol c'est un petit peu fatiguant faudrait qu'ils arrivent à changer tout ça on a toujours la piste du désert vous m'avez répondu en commentaire que pour vous la piste de désert elle était extrêmement rentable encore une fois ça dépend de votre chance au tirage et je l'avais dit regardez vous j'ai rien touché pour vous montrer j'ai pas acheté 2d et je vous ai dit ce serait stupide d'acheter des dés à 1000 pièces alors que j'étais sûr d'en récupérer et d'aller chercher ce coffre et bien voilà ces choses faites je le faites devant devant vous je tire tirage éclaté puisque j'ai fait neuf avec 4d j'aurais pu manger une grosse banale heureusement je l'ai eu je prends toujours du glion que je veux expertiser mais toujours des sculptures en plus on se rapproche ouais je m'en fous je vais pas aller acheter des trucs pour ça voilà et c'est très bien j'ai bien gratté et mon ami du glion jeu le rapproche petit à petit de l'expertise où est-il combien de sculptures me manque-t-il alors vous allez voir je suis loin mais au final pas si loin que ça non dans du glion il est pas si bas que ça s'il est si bas que ça je suis pas si loin que ça alors oui lors de la route la chance j'ai décidé de prendre un petit peu des sculptures de commandant qui servent à rien il savait tout ça rien de toute façon et j'ai toujours mon ami du glion où je pourrais monter faudrait que je le débloque pour le monter j'ai 290 sculptures j'attends d'en avoir un peu plus pour l'expertisé direct car ça reste mon prochain choix de commandant sauf s'il est tout nouveau légendaire qui sortent sont des dingueries et ben là forcément c'est eux que je montrais même si du glion gars et du lourd et en parlant de très lourd et des votes n'oubliez pas le zenith du pouvoir c'est de la dinguerie ce skin là il est tout simplement oufissime 12% défense franchement c'est extrêmement intéressant et en plus le skin est très sympa n'hésitez pas les amis si vous pouvez essayer de l'avoir essayez de le faire ça pourrait vous rapporter un skin licorne vraiment licorne lgbt à la classe chez lilith ils sont quand même fatigué avec ce skin même si sympa ça rien à foutre en skin de ville voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouces bleus vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock à plus